Voilà donc bonjour à tous, donc on attaque la deuxième semaine de déconfinement pour les élèves au collège. Voilà donc on a eu la reprise, alors évidemment je pensais bien qu'il y aurait quelques soucis au départ. Donc voilà pour la compréhension des consignes, donc je vais faire une explication du coup en une petite vidéo pour vous montrer comment vous connecter et vous expliquer le fonctionnement. Alors donc déjà vous avez reçu par école directe le nouveau planning des classes. Donc je vais juste vérifier avant le son si ça fonctionne. Donc oui c'est bon le micro fonctionne. Alors donc vous avez dû recevoir donc ce document, voilà des documents, alors pour les cinquièmes, voilà donc c'est ce document là. Donc avec les nouveaux plannings, voilà. Alors donc par exemple pour les cinquièmes, donc ceux qui sont présents sont en cours ici, donc de 8h10 à 10h10. Par contre ceux qui sont donc à la maison, donc vous devez vous connecter, donc en visioconférence, donc vous devez vous connecter au cours. Voilà. Alors j'expliquerai après comment faire. Donc là c'est pour les cinquièmes, alors pour les sixièmes, donc les sixièmes, ça c'est les cinquièmes G. Alors pour les cinquièmes G, pardon, donc là, donc le lundi de 11h25 à 12h10, c'est pareil, il faudra vous connecter en visioconférence au cours. Donc donc ceux qui sont à la maison, voilà, et pour les sixièmes, donc pour les sixièmes A, vous avez l'emploi du temps, donc sixièmes A, donc du coup en EIST. Donc quand vous avez cours d'EIST, par exemple ici, de 13h40 à 14h40, voilà donc pour ceux qui sont en cours, vous assistez au cours. Voilà, par contre ceux qui sont à la maison, vous devez vous connecter en visioconférence au cours. Voilà, donc là, du coup, c'est pareil pour le jeudi. Ceux qui sont en classe sont en classe et les autres doivent se connecter au cours en visioconférence. Voilà, donc pour les sixièmes A, donc c'est pareil pour les sixièmes C, voilà, et pour les sixièmes D, c'est pareil. Donc quand vous avez cours d'EIST, donc il faut bien être présent, donc si vous êtes présent, vous êtes présent au cours, sinon il faut vous connecter au cours. Donc par exemple ici, de 11h10 à 12h40, il faut vous connecter donc en visioconférence au cours. Voilà. Alors, donc ça c'est le premier document que vous avez tous. Voilà, donc ça je ne l'ai pas remis. Alors, le deuxième document, vous avez reçu donc par école directe, donc par messagerie, donc en fait les différents liens pour les visioconférences. Alors, du coup, si vous n'avez pas le lien, donc, alors ce que j'ai fait, donc j'ai mis dans l'espace de travail des classes. Voilà, donc j'ai remis le document, donc qui s'appelle visioconférence. Alors, par exemple, pour les 5e B, vous allez dans l'espace de travail, vous allez bien dans le cloud, voilà, vous allez dans physique chimie, et vous avez le document. Donc il faut cliquer sur le document et le télécharger. Donc ça c'est pour les 5e B. Alors, pour, donc, les 5e G, c'est pareil, cliquez donc sur 5e G, vous allez dans le cloud, voilà, vous allez dans sciences physiques, et vous avez le document. Alors, ensuite, pour, donc, alors, donc pour les élèves, donc de 6e, donc 6e A, c'est pareil, vous cliquez sur 6e A, cloud, voilà, donc IST, visioconférence, vous les avez, il faut cliquer dessus. Donc, donc c'est pareil pour les 6e A, c'est, voilà, donc cloud, donc IST, donc vous cliquez sur visioconférence, et enfin, pour les 6e D, donc, voilà, vous cliquez, cloud, donc IST, visioconférence, voilà. Alors, donc on clique sur visioconférence, vous cliquez sur visioconférence, vous, donc vous enregistrez le fichier, vous l'ouvrez, voilà, donc, vous téléchargez, vous avez l'habitude de télécharger le document, voilà, et vous allez vous retrouver sur un document qui explique un peu comment faire. Alors, donc, déjà, si vous avez un PC, donc, donc un ordinateur, donc, et deuxième cas, si vous avez, donc, une tablette, ou bien un téléphone, vous avez, donc, deux procédures à faire, voilà. Alors, donc, dans tous les cas, voilà, donc, il va falloir chercher dans les documents que j'ai mis en dessous, là, donc, la liste que j'ai mis en dessous, donc, le cours que vous avez. Alors, par exemple, si on prend, du coup, là, je l'ai fermé, alors, je vais reprendre l'emploi du temps, par exemple, des 6e, voilà, je vais reprendre l'emploi du temps des 6e A, voilà, donc, 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 6e A, donc, par exemple, ici, 6e A, donc, quand vous êtes chez vous, vous avez cordeux IST, le mardi, de 13h40 à 14h40, d'accord ? Donc, mardi, donc, 13h40, voilà, à peu près, donc, à 14h40, voilà, donc, alors, il faut reprendre, donc, le document que vous avez ici, voilà, donc, 6e A, donc, là, donc, 6e A, ici, c'est jeudi, donc, c'est pas bon, C'est pas le bonjour, donc, 5MG, c'est pas le bonjour, donc, 6e A, mardi, voilà, donc, 13h50, j'ai décalé un peu, parce que le temps qu'on se, voilà, qu'on se mette, donc, qu'on s'installe, Donc, là, il faut vous connecter, bon, on peut vous connecter à 13h40, voilà, donc, vous avez ici, sujet, le cours, donc, 6e A, moi, j'ai refait une, un planning, pour ça que j'ai mis deux, Donc, 6e A, mardi, de 13h40 à 14h40, voilà, donc, du coup, voilà, pour avoir accès à la vidéo, donc, il faut cliquer sur le lien qui est ici, donc, vous cliquez sur le lien, Donc, là, je n'ai pas rajouté le lien, par contre, bon, alors, oui, du coup, ben, il faudra que je modifie, ou alors, vous collez, donc, vous collez, donc, vous copiez, donc, le lien, alors, vous le sélectionnez, dans ce cas-là, Donc, vous faites, copier, voilà, et dans, le, tout simplement, voilà, dans la barre d'adresse, vous le collez, voilà, et après, vous appuyez sur, sur entrée, voilà, vous allez vous retrouver sur Zoom pour démarrer la réunion, voilà, si vous êtes sur un PC. Voilà, donc, là, la réunion va commencer, bon, là, comme, comme, du coup, je ne l'ai pas lancé, donc, ça ne marchera pas, alors, donc, je reviens sur le, sur le document, hein, que vous avez ici, Voilà, donc, il faudra, donc, bien copier la vidéo, enfin, ici, dans ce cas-là, copier, sinon, pour les autres, donc, voilà, contrôle, vous allez, coller directement, moi, je vais peut-être le modifier, comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci, Alors, donc, par exemple, si vous êtes en 6e, c'est, voilà, donc, le, donc, on reprend le, le document, que vous avez ici, alors, 6e, c'est, voilà, Donc, le, le cours de IST, donc, vous avez ici, de 14, enfin, de 10h40 à 12h10, donc, voilà, vous avez un cours de 45 minutes, donc, c'est le lundi, donc, si vous êtes chez vous, Donc, il faut prendre le document, donc, lundi, 6e, c'est, voilà, donc, on revient, donc, lundi, vous voyez, donc, 6e, c'est, cours de 6e, c'est, lundi, 10h50, 12h20, voilà, donc, Et bien là, donc, il va falloir cliquer sur le, sur le document, voilà, sur le, sur le lien, pour avoir accès, donc, à la réunion, alors, si vous êtes sur PC, ou, ou sur tablette, c'est pareil, sur téléphone, Alors, par contre, donc, au niveau des consignes, voilà, donc, si vous êtes sur PC, donc, donc, il faut cliquer sur le lien, comme on a vu précédemment, Et on vous demandera d'installer Zoom, par exemple, alors, donc, donc, faudra bien l'installer, donc, vous installerez Zoom, et dans certains cas, on vous demandera le mot de passe, Alors, le mot de passe, c'est, voilà, c'est ici, le mot de passe qui est indiqué là, par exemple, il faudra bien regarder et saisir le mot de passe de votre réunion. Voilà, alors, euh, si vous êtes sur tablette, ou téléphone, donc, avant de, de cliquer sur le lien, euh, alors, je vous conseille d'installer l'application, euh, Cloud Zoom Meeting, Donc, vous installez l'application, voilà, donc, sans soucis, donc, alors, dans, euh, donc, euh, donc, euh, donc, ça dépend de, les, euh, le système que vous avez, si c'est Android ou pas, Donc, dans Play Store ou pas, ou c'est sur, euh, iPhone, donc, il y a aussi un, un endroit pour télécharger. Alors, du coup, euh, si vous êtes sur, euh, sur, euh, une tablette, ou téléphone, on, voilà, dans certains cas, on vous demandera peut-être l'idée de la réunion. Donc, l'idée de la réunion, donc, elle est marquée ici, hein, idée de réunion, il faudra, donc, saisir, le, voilà, donc, le, le code qui est là. Voilà, voilà, et là, vous avez accès à la réunion. Voilà, donc, du coup, voilà, il suffit juste de, de cliquer sur le lien, voilà, et vous avez accès à la réunion. Alors, donc, maintenant, imaginons que, voilà, vous soyez malade, ou bien que vous ne puissiez pas accéder à la réunion, euh, que votre frère et sœur utilisent le téléphone ou le, ou, euh, ou tout simplement, le, le, l'ordinateur, la tablette. Donc, euh, alors, les réunions sont enregistrées, d'accord ? Alors, du coup, elles sont enregistrées, alors, pour trouver votre réunion, donc, vous allez aller, qui est enregistrée, vous allez aller dans l'espace de travail, comme, comme la dernière fois, comme tout à l'heure. Euh, alors, par exemple, je prends l'exemple des sixièmes, donc sixième A, donc, je clique sur sixième A. Je vais dans le cloud, voilà, je clique sur EIST, et je vais cliquer sur vidéo. C'est là où sont, euh, euh, enregistrées les vidéos. Vous aurez, vous allez tomber sur un lien, donc, ouvrir le lien dans le nouvel onglet. Donc, vous allez tomber sur un lien. Voilà, donc, moi, c'est un peu long, peut-être, enfin, j'espère, chez vous, vous avez un débit qui est plus rapide. Donc, vous tombez sur le lien où vous avez toutes les vidéos. Alors, voilà, tant que ça se mette en route, j'en profite pour garder le micro, s'il fonctionne toujours, oui. Voilà, et là, vous avez, donc, toutes les vidéos, hein, donc, qui vous sont présentées. Donc, alors, il faut bien regarder, en fait, donc, voilà, votre classe, voilà, donc, et regarder l'heure. Ah, et puis, il y en a plusieurs, donc, je ne sais peut-être pas noter. Alors, il y a les dates, quand même. Donc, c'est suivant les dates. Alors, regardez bien les dates. Donc, par exemple, si je veux revoir la vidéo de 5e B, donc, je double-clique sur le dossier, voilà, et il faudra ouvrir le fichier MP4. Donc, soit vous avez la possibilité de le télécharger, si vous avez un débit qui n'est pas très important, donc, je vous conseille de le télécharger. Sinon, si votre débit est plus important, vous pouvez directement cliquer, donc, sur la vidéo, voilà, et, donc, là, vous allez tomber, donc, voilà, sur la vidéo. Donc, la vidéo, alors, moi, j'ai un débit qui n'est pas, vraiment pas très bon, donc, du coup, ça ne va pas se lancer, mais, voilà, donc, vous, sûrement, j'espère pour vous, donc, que votre débit est meilleur. Donc, ça se lancera directement. Voilà, donc, voilà, donc, je pense avoir à peu près tout dit, donc, alors, j'espère que pour les autres semaines, ça ira mieux, ou même cette fin de semaine, donc, pour votre connexion, donc, aux visioconférences, puisque tous les élèves n'étaient pas connectés. C'est pour ça que, du coup, j'ai fait cette vidéo. Voilà, donc, je vous souhaite, donc, ben, donc, un bon courage, et puis, donc, à bientôt, donc, en cours ou en visio. Voilà.